voilà ça fait du bien et bien salut à tous c'est blackware on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la version 2.1 de twitter j'espère que vous vous portez bien on va pouvoir attaquer ça tout de suite donc comme vous pouvez le voir on a toujours la version color et la version classique la version color qui fait quand même sympa à toutes les faut le dire donc pourquoi passage en version 2.1 et tout simplement parce que twitter a mis à jour son api et son api demandait une authentification un peu plus compliquée pourquoi pourquoi c'est une authentification mais tout simplement pour nous des raisons de sécurité pour éviter quelques failles on va dire dans le site twitter donc le boulot a surtout été côté serveur et comprendre le système d'authentification ça n'a pas été tout recours non plus donc c'est fait on n'en parle plus maintenant on a notre programme qui est assez sympa donc vous pouvez voir qu'il agit légèrement on va dire était modifié sur les lignes du bas qui avant était tout en bas maintenant il suit après non c'est une petite touche personnelle on va dire il y a aussi des corrections du th8 qui n'était pas compatible au début donc bref je vais vous montrer comment on installe ce système à partir de 0 comme ça ça sera bien expliqué il y a eu des modifications aussi côté librairie gistone on est plus obligé de la mettre dans un dossier serveur donc on n'est plus obligé de demander les mains de le faire parce que selon les admins ça peut demander du temps et en plus c'est plus rapide à installer c'est moins le bordel là on va dire donc bref commençons alors pour eux aussi une deuxième modification c'est 1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 c'est que le programme va démarrer directement sur un écran externe donc vous aurez besoin de modifier la première ligne du programme pour lui indiquer où se situe votre écran donc voilà ça c'était la première modification à faire la deuxième modification à faire ça sera pour indiquer quel pseudo vous souhaitez surveiller donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne tout de suite donc vous avez besoin des codes PESBIN donc les... oula faut que j'arrête de dire donc les liens seront dans la description donc PESBIN sera très utile et sera bien notre ami temps dans cette vidéo donc on va prendre le code déjà pour JSON alors JSON on le met et on le nomme JSON merde j'oublie le hicket donc on le nomme JSON comme ça en minuscule une fois qu'on a été chargé notre JSON on peut passer à notre version Twitter donc vous aurez les deux versions, vous aurez la version euh... merde je crois que j'ai bourréné sur mon clavier ça va vous emmerder peut-être un peu ça donc vous aurez la version euh... random color et la version classique donc là je fais une contrôle V du code euh... Twitter random color cette fois je nomme Twitter, vous pouvez nommer Startup si vous voulez donc là c'est fait donc on va l'utiliser tout de suite voilà donc euh... comme je vous l'ai dit la première ligne indique où se situe notre écran au final notre écran se situe à droite donc right en anglais donc on indique right si vous mettez à gauche vous mettez left etc etc euh... la deuxième modification aussi c'est pour le pseudo donc c'est sur cette ligne, ça se passe à la ligne 13 je vous ai fait un petit commentaire pour vous expliquer en dessous au cas où donc par exemple on va pas surveiller Blackware parce qu'on aime pas on va surveiller Computercraft et ben voilà on a juste à changer ce petit bout on fait Ctrl Save, Ctrl Exit et puis là on lance Twitter le temps qu'il request puis c'est parti et voilà là on peut voir qu'on a les tweets de Computercraft donc DIAWOF20 blablabla de Elia Balosta donc jusqu'à là tout va bien mais le problème va arriver quand vous aurez besoin de quitter le programme si vous avez besoin de quitter le programme vous faites un Ctrl T moi je reste un peu appuyé voilà on peut voir terminer-t-il le programme s'est terminé mais vous allez vous plaindre parce que c'est sur l'écran externe alors pour régler ce problème vous allez marquer LUA vous allez rentrer dans la console LUA vous allez marquer Term.Estore avec des parenthèses comme cela vous allez faire entrer et vous allez avoir la console LUA dans le terminal du computer et là vous allez juste taper Exit et puis c'est bon vous êtes revenu dans votre computer voilà voilà je crois que j'ai fait à peu près tout le tour du truc la vidéo est vachement plus courte que la première parce qu'il y a vachement moins de manique vachement plus simple on va dire donc j'espère que vous exclatterez j'espère que ça vous plira et à toutes n'hésitez pas à laisser des coms pour des problèmes ou des boings allez salut ! merci 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 merci